La différence entre la boxe française et le kickboxing, c'est la distance. Car on peut taper avec les tibias en kickboxing, qu'on ne peut pas faire avec la boxe française. Nous sommes pieds nus et on travaille beaucoup position assise au sol pour taper et être puissant. Et évidemment, on peut reprendre le déplacement de boxe française pour justement se déplacer et éviter les coups. C'est vrai qu'en boxe français, c'est une discipline où on distribue énormément de coups, on est toujours en mouvement, on est très mobile. C'est un sport très technique. On travaille beaucoup plus en puissance, la technique est différente, mais on est un peu moins mobile. Donc physiquement, on se dépense un peu moins, c'est différent. C'est vrai qu'au départ, je ne réflexionnais pas trop les saisies, les coups de genoux et tout ça. Et puis petit à petit, en m'entraînant, en m'amusant, j'y ai pris goût. Et puis en compétition, ça se passait très bien. Il y en a qui veulent abandonner les gars ? Il y en a qui veulent abandonner ? Non ? Il faut le dire alors. 20 secondes avant la reprise. Pour être un bon fouleur, il faut avoir de bonnes jambes et une bonne anglaise. En ce qui concerne le kickboxing, le mental, le physique et beaucoup de rigueur à l'entraînement. Avoir un bon mental, être très physique, cardio, etc. Et puis la technique, elle vient en troisième lieu. Et voilà, il faut regrouper justement tous ces paramètres-là pour être un très bon boxeur. En boxeur, il faut être dur au masque. Ça a été un gros travail pour moi justement de travailler les automatismes pour bloquer. Parce que dans les anciennes disciplines, c'était interdit. C'était un gros travail pour moi et beaucoup de souffrance en entraînement. Lors des compétitions, pour moi, c'est un peu ma cour de récréation. Le premier à passer sur la balance, c'est Frédéric Belloni. 84 kilos. Bravo, bravo, frère. Moi, la préparation des boxeurs, j'ai du mal à comprendre. Il faut être au pot à la veille et après, le lendemain, on s'en fout. Il faut bouffer. Ah oui, le lendemain, il faut penser du kilo quand même. Pour avoir la patate. Tu vois, même après la pizza, tu vois, ça restait là. Sous-titrage ST' 501 En France, on a un problème avec la boxe en général, que ce soit la boxe anglaise ou la boxe pied-point, on a un souci avec ses disciplines. Le monde du pied-point n'est pas reculé en France, pas comme aux Etats-Unis ou en Hollande ou au Japon. Ça a l'appellation boxe professionnelle, mais je veux dire, on n'en vit pas. On a envie de travailler à côté, donc moi, je le fais. On n'oublie pas qu'on est des grands champions français, Marcel Sardin. On a eu un coup de boutier. Et à l'époque, dans les années 50, la boxe, c'était comme le football. Dans le vestiaire, vous êtes un petit peu le roi, entre guillemets, puisque tout le monde s'occupe de vous pour mettre toutes les chances de votre côté. Dans les coulisses, c'est la tension surtout. Le stress qui se passe, la tension entre les boxeurs. Il faut être boxeur pour vivre ça et pour sentir toute cette tension qu'il y a autour. Le plus gros a été déjà fait à la salle et comme un pianiste en fait, comme un pianiste. On fait les gammes, on se remet dans le combat, on s'échauffe. Son partenaire duquel FBC l'appelle le Bruce Lee Racé. L'entrée dans le coin rouge de Gunnel Picorne. L'entrée dans le coin rouge de Gunnel Picorne. Sous-titrage ST' 501 Le balayage. Avec le panache. C'est bien ça. Et le prochain de gauche. Et le prochain de gauche. Et le soir de ce championnat du monde avec le panache des oeufs. J'étais plus jeune, je dirais, est-ce que je pourrais être champion du monde ? Jamais, à 24 ans, je me souviens de lui dire, je serais champion du monde à 32 piges. Et je pense que le fait d'être champion du monde assez tard, c'est encore plus fort pour moi. A partir de 25 ans en général, les boxeurs arrêtent et moi je continue l'aventure. Donc je prends d'autant plus de plaisir. La victoire, elle est extraordinaire. Que ce soit un premier combat ou un combat très important à partir du moment où on gagne. C'est vrai qu'il y a toujours le prestige du titre. Mais quand on gagne, c'est sa victoire et on la mérite. Et c'est vraiment un bon moment. C'est un gros travail. On se souvient des premiers coups de poing qu'on mettait dans un sac et ça qui est fort. Pour être champion du monde, je dirais, il n'y a pas vraiment de secret. Parce que bon, tout le monde sait que pour gagner des combats, pour être champion, c'est l'hygiène de vie, c'est de la suite à l'entraînement, c'est tout le travail fourni. Moi, je suis un peu perfectionné. J'essaie vraiment de me surpasser, de me fatiguer à l'entraînement. J'essaie vraiment de faire ma séance à fond, de terminer. Je me répète assez souvent, mais la clé, c'est l'entraînement. Aussi, encore une fois, le plaisir, puisqu'on ne va pas l'entraînement en traînant les pieds. On y va de bon cœur. Donc après, ça suit et dès qu'il y a l'enthousiasme, c'est plus facile. Je dirais ça plutôt comme adopter une hygiène de vie. Parce que pour moi, aujourd'hui, c'est plein de sacrifices, c'est enfin un choix. C'est un mode de vie, c'est une hygiène de vie. Le plus important quand on est champion, c'est de le rester. Et c'est le plus dur aussi. Il y a pas mal d'adversaires qui veulent justement vous prendre votre titre. Donc c'est là où il faut être encore plus fort qu'au départ. Et s'il y a une défaite, c'est de la remise en question. C'est des conseils à nouveau pour les prochains combats. Parce que pour gagner, il faut savoir perdre. Donc voilà. C'est une revanche pour le français. Cédric Hanade. Voilà les deux hommes face à face. Cédric Hanade, short de bleu. Giannis Sophocleus, short de noir. Le grec Giannis Sophocleus. 78 combats, 73 victoires, 50 avant la limite. C'est un homme qui frappe, comme vous le disiez. Cédric Hanade, 27 combats, 23 victoires, 5 avant la limite. C'est plus un boxeur qui construit. Et c'est parti. Sur le ring, on réfléchit plus. C'est tous les automatismes qui reviennent à la surface. Et c'est Cédric Hanade qui s'est installé au milieu du ring. qui a décidé peut-être de jouer les patrons. Ce début de combat est toujours ce travail de sac. Sur les low kicks et sur les jambes du grec. Il a été cueilli. Il a été cueilli. Cédric Hanade, il va pas revenir. C'est terminé. Il va pas pouvoir revenir. C'est pas possible. Perde repos, c'est une chose. Et perdre comme ça après 3 mois de boulot. Faut vivre avec quoi. Après je m'inquiète pas pour Cédric. Il a un gros mental et il va se remettre de ça. Mais il va me falloir du temps. Pour m'en remettre. Et puis on se dit. C'est à nu. Après j'ai l'impression que c'est à nu ce qu'on a fait avant. Parce qu'on reste là-dessus. On est seuls quand on boxe. Mais réellement il y a toute une équipe. Donc c'est quand même un sport collectif. J'ai eu le titre. Je l'ai perdu. La page est tournée. On en ouvre une autre. Et pour moi c'est un nouvel objectif. Et quand on parlait de flamme, je l'ai parce que je suis encore là aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...